Moi c'est Chris King, de mon vrai nom Chris Yuru. Je suis artiste, rappeur, slammer et chanteur aussi un peu, parce que je ne chante pas trop, je ne peux pas dire chanteur, mais quand même je suis slammer, rappeur. Chanter et rapper c'est deux choses complètement différentes. Déjà King c'est un nom que je porte depuis longtemps, depuis, 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 mais moi ça ne me dérange pas en fait, j'ai choisi ce nom-là, on m'a donné ça comme ça par hasard, je ne sais plus comment, parce que déjà ma mère elle a dit qu'elle m'appelle Chris, parce qu'elle a fait référence à Jésus-Christ, donc Chris c'était le roi, et moi je me suis appelé le King, mais ça ne me dérange pas que d'autres rappeurs ou d'autres artistes portent ce nom, ça ne me dérange pas en tout cas, ils doivent juste représenter ce nom valablement, parce que c'est un nom qui représente le pouvoir et tout ça, et moi je pense que quand tu portes le nom du King, tu dois le représenter, comme moi je le représente, bien sûr. Là j'ai un petit clip freestyle sur YouTube, qui s'appelle K.I.N.J. et j'ai mon nouveau titre, Sarafina, qui est aussi en ligne, qui tourne pas mal en tout cas. Ils se font tout ce qu'il y a de là-dedans, c'est pour ça que je suis resté dehors, si je p*** ton c'est des p***, t'es enfant, t'es un disque d'or. Excuse mon talent, je suis mal appris, mes flots, mes paroles, des biens mal acquis, les succès, mes vœux, j'suis au ralenti, la punch a nitré, mauvaise maladie. Pour l'instant, oui j'ai des bons retours, mais je pense qu'il y aura encore des trucs et les clips de Sarafina arrivent, mais pour l'instant il y a le freestyle et l'audio de Sarafina sur ma chaîne YouTube. Avec la musique ça fait au moins, je dirais 4 ans, oui, mais j'ai eu à arrêter un moment, pour des raisons personnelles. Non c'est pas que ça payait pas, mais j'étais un peu dessus en fait, j'étais pas vraiment, j'ai senti plus le truc et j'ai laissé tomber, maintenant je suis revenu parce que j'ai senti qu'il y a maintenant de, il y a maintenant de bonnes choses quoi. Chris King, il a un groupe qui s'appelle Diem 16 Musique, un groupe où il y a des rappeurs aussi, il y a tout un staff derrière, mais pour l'instant le projet que je travaille il est en solo, mais cela ne m'exclue pas du groupe, on fait de projets avec les gars, on prépare aussi un grand projet avec les gars de ma team, je pense qu'après mon projet, il sortira. Bon je peux pas dire que c'est un peu moi le leader du groupe, parce que dans notre groupe il n'y a pas de leader, mais au moins je suis là quand même, je suis quand même le king en fait. Bon là, j'ai déjà pas mal de contacts, déjà avec mon staff, ils ont eu à trouver des bons contacts et puis tout ça et je pense bien que ça va bien se passer, je vais trouver des bons contacts, malgré que c'est pas facile d'en trouver dans notre pays ici, c'est vraiment difficile, mais je pense qu'il y a des gens de bonne volonté qui veulent aider ce mouvement et je pense que c'est avec eux que je vais travailler et la promotion sera parfaite. Bon ils m'ont déjà contacté, il y a des labels qui m'ont contacté par rapport à mon savoir-faire aussi, par rapport à surtout à ma plume, ils disent tout, mais je pense que je n'ai pas encore de labels en fait, je suis indépendant et je me dis que ces labels là, je ne pense pas qu'ils offrent vraiment ce que moi j'attends d'eux. Quand je lis leur contrat, je ne me retrouve pas dedans. Et il y a des labels FUI que je vois, je ne peux pas le nier, qui m'inspire aussi, mais pour l'instant non, mais je pense qu'au bon moment, le bon label j'irai. Ouais, toutes mes chansons en tout cas, j'écris seul. J'écris seul mais il y a un moment quand je suis en studio, et il y a mes gars qui interviennent deux fois. Il peut me dire, non Chris, voilà tu mets pas ça, tu enlèves ça, tu rajoutes ça, ça arrive toujours. Mon beatmaker il est là, il peut me dire, non ici tu vois, t'as trop rimé ou t'as pas rimé, tu vois, ouais. Mais mes textes en tout cas, j'étaffe ça seul, je l'étaffe seul, oui. Bon en fait, là je peux dire que c'est des Kinois qui ont tendance à dire ça, parce que ces mêmes Kinois-là, quand ils écoutent des sons qui viennent de l'étranger, ces gens-là sont vulgaires. Tous ces gens qu'ils appellent en concert ici, ils sont vulgaires et tout ça, mais quand c'est un Kinois qui est vulgaire, ils disent que voilà, lui il est vulgaire, on va pas l'écouter. Mais pourtant, le rappeur extérieur, on est tous vulgaires. Mais moi je pense que dans mes sons, il n'y a pas vraiment assez de vulgarité, il y a plus de vérité en fait. Oui, il y a deux morceaux en Lingala, mais je n'ai pas encore sorti bien sûr. Mais moi je pense que j'ai pas encore vraiment un public qui parle trop le Lingala. Mais moi je maîtrise bien le Lingala et j'ai fait des sons en Lingala aussi. Donc, j'ai fait des sons en Lingala parce que je connais aussi très bien le Lingala. Dans le rap, dans le rap non, dans le rap non. En dehors du rap, oui, j'apprécie beaucoup. Héritier, par exemple, Héritier Watanabe qui est un grand artiste que j'aime beaucoup depuis mon enfance. J'aime bien, j'aime bien sa musique, sa mélodie, ses sonores et tout ça, je kiffe. Et il y a les autres. Oui, ça passerait, ça passerait, s'il est d'accord bien sûr. Ou si son équipe est d'accord et la mienne aussi, peut-être que, pourquoi pas. Vu que j'aime bien sa musique, pourquoi pas. Et si lui, il valide aussi. On a pas mal d'amis en commun aussi. Il y a des grands frères à moi qui le connaissent. Donc ça sera un peu plus rapide, mais ça dépendra de lui parce que là, je peux pas rassurer le public. En tout cas en France, parce que moi, j'écoute que du rap français. Le rap US, c'est vite fait, mais il y a des gars. J'essaie même pas, mais il y en a beaucoup qui m'inspirent, oui. À Kinshasa, oui. Dans les écoles, parce qu'on m'invite souvent dans les écoles, dans des soirées, oui. Oui, j'y participe, mais dans des festivals officiels, pas encore. Mais je pense qu'avec la sortie du projet, après ça, je pense qu'il y aura des festivals. Pourquoi pas un concert aussi ? Du moment où je sais le faire, du moment aussi, je sais que si j'ai un concert, il y aura des gens qui viendront me voir, m'écouter aussi. Et ouais, ça ne me dérange pas. En fait, moi, je pense que c'est déjà un truc que je prépare. Parce que la musique, on prépare pas seulement le son, le clip et tout ça. On prépare notre vie aussi après. Par exemple, moi, mes parents, ils étaient pas d'accord à la base que je fasse de la musique parce qu'ils savaient que ça allait me changer. Mais sinon, je crois, je pense bien qu'avec toute cette vague qui va venir, le succès, bien sûr, qui va venir, que je veux savoir gérer, je veux savoir reconnaître qui est qui, mettre tout le monde à sa place comme je l'ai toujours fait, traiter. Les respects, pour moi, c'est un truc essentiel. Je peux jamais oublier. Et je crois pas que... Il y a des trucs qui vont changer. Ça, c'est clair. Ça va changer. Il y aura des trucs. Parce qu'il y a des endroits où je traînais, je pourrais plus traîner. Il y a des personnes que je fréquentais que je pourrais plus par rapport au succès qui sera présent. Ouais, ma copine, elle reste ma copine. Elle était là avant la musique. Pourquoi elle va partir après la musique ? Ce que je pourrais dire à mon public, c'est qu'on a grave travaillé. On a vraiment travaillé les projets, les sons, les clips, d'ailleurs. Tout est prêt. Et bientôt, on va se lancer. Et on reviendra ici pour vous montrer le résultat. Mais je pense que vous devez juste soutenir, partager, écouter en ligne, télécharger. Faites tout ce que vous voulez de ma musique, mais qu'elle puisse aller loin. Et je pense que ça sera vraiment... Tu peux rappeler les titres des chansons ? Ouais, on peut... Sur ma chaîne YouTube, déjà, il y a le Freestyle KING. Il y a Sarafina aussi qui est en ligne pour l'instant. Il y a Silence aussi qui est en ligne sur d'autres plateformes. Dès que vous tapez sur Google, Chris King Yuru, ça affiche tout ça. Ceux qui veulent contacter Chris King, ils peuvent m'écrire sur Facebook, Chris King ou Chris Yuru, sur Instagram, Chris King Yuru. Ou ils peuvent contacter le bureau. Il y a Monsieur Henri, il y a Josué, il y a Isaac, il y a toute la DMCES qui sont là. La team DMCES, on peut le trouver sur Facebook. Ou je peux passer à un numéro, le 081 59 333 76. Et là, directement, vous avez Chris King. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...